Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission, plateau d'honneur avec le vôtre, le tonton de toute une génération. Merci pour votre fidélité, votre amour que vous portez pour nous. Parce que je dis que c'est votre amour et votre coup de pouce, vos encouragements qui nous donnent encore l'envie et le courage tout le jour de préparer nos émissions, enfin d'être là devant vos postes téléviseurs et vous présenter en bonne et du forme. Un grand merci à ces dons de la diaspora qui ne cessent pas de montrer leur fidélité. Donc c'est que nous, nous sommes en train de faire. Voilà la raison pour laquelle nous disons un grand big up à celui qu'on appelle Serge Zobéna Aigle des Irlandes, mais aussi Christian Guéleca, puissance Dieu. Merci Mbouya depuis Canada, mais aussi Herman Proda, Redmuta Tondo, mais aussi à Papa, Florie Villa Esbay. Les amis, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Vous êtes 68 000 sur notre page Facebook, 26 000 sur notre chaîne YouTube, en tout cas, à nous aussi la boité. Sans que la Facebook d'ocomne à 100 000, pourquoi pas 50 000 sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à Chris Lim, à Jordi, à Kim, à tous les amis qui permettent que cette émission soit super bien réalisée. Et si vous aimez ce que nous, nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, en tout cas, c'est de partager le lien de nos émissions. C'est de vous abonner. C'est de cette façon-là qu'on comprend qu'en tout cas, vous êtes en train d'aimer ce que nous sommes en train de faire. Et la communauté ne cessera pas de s'élargir. Ça a bien bossé sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Lui, c'est Joe. Joe Keezy, artiste, musicien, auteur, compositeur. Ce n'est plus un artiste à présenter à Kinshasa ou encore en République démocratique du Congo avec des très bons hits à succès. Mais aussi avec des titres comme Carrosserie, comme Cocombre. Mais aussi un artiste qui n'a pas resté seulement sur la rumba ou l'urbaine. En tout cas, il y a mélangé à tout. Voilà la raison pour laquelle Bommoun est en feature avec Heriti et Watanabe. Mais aussi avec la légende Papa Wimba, donc que son âme repose en paix. Donc mon invité de ce soir, c'est Joe Keezy, en tout cas avec lui on parlera de tout sauf rien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est pour moi un réel plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Parce que moi, je suis le public de l'autre côté. Je suis le public de l'invité vraiment à Katanga. Ou bien en tout cas, en tout cas, il y a un message moi à Mingy. Il faut joie, il faut joie, il faut joie. En tout cas, merci d'avoir honoré cette invitation. Non, moi c'est un honneur. Comme ça s'appelle plateau d'honneur. Et vous êtes à l'honneur. Ouais, ouais. En tout cas, je voulais aussi quand même passer sur ce plateau. Vraiment, je trouve, moi les grands Nakinja Sabouetait. T'était, t'était. voilà les amis l'invité de ce soir ce jour qu'il ya en tout cas avec lui on parlera de tout sauf rien je sais que bandekona boussa l'ouboum bachiba c'est pélipé lissus makassi et de ces dons de la république démocratique du congo en général je veux qu'ils ils l'ont ayoum tous à l'honneur trop bétamna m'a vraiment solo naïo bateau pibayé bionna moussika va découvrir vraiment comment tout a commencé vous êtes artiste musicien auteur compositeur et surtout que la musique vous avez pas commencé aujourd'hui en tout cas sa date pas d'aujourd'hui comment tout a commencé en fait est ce que la famille mouna zaki à nommer ta musique ou bien on d'ailleurs n'a pas camarades amusus n'est pas influencé qui ont offert découvrir talent ou dons à l'équipe en haut comment tout vient de mon père mon père père son âme qui est parti deux ans maintenant en fait il ya à nos dirige chorale méthodiste plus de 40 ans il a composé pas mal de chansons et mamma et qu'on va classique il ya à l'église méthodiste et certaines mêmes chansons d'église des réveils voilà donc les répétitions se faisait à la maison chez nous et c'est comme ça que nando yi baguitare naïe donc soukazate naï baguitare naïe naso graté moumouké voilà et un jour il m'a trouvé en train de gratter naï baguité gazasima nanga et quand je l'ai vu j'ai voulu fouillir et il m'a rappelé moi parce que j'avais peur qu'il me frappe et il m'a redemandé de faire ce que je faisais et c'est comme ça qu'il a commencé à m'apprendre à gratter à la guitare donc j'ai appris à gratter à la guitare grâce à mon père et j'ai commencé à chanter à l'église c'est une grâce ouais c'est une grâce et à ce moment là bas livre banni tout ça et j'ai fait des ateliers n'a pas école belge à l'époque dans la ville de l'icassie d'où je viens donc là au place nabotama la ville de l'icassie à l'époque ça s'appelait jadeauville voilà donc j'ai sujet parce que je suis passé aussi par la chorale comme beaucoup de chanteurs et à l'école maintenant et c'était à l'époque on appelait les promos scolaires à les balles aujourd'hui on appelle les tils et tout ça avec les amis vers les années de 1995 96 avec le vent de l'hip hop voilà tout pas que big et tout à cher on sait tous donc au côté d'un mouvement et c'est comme ça c'est parti avec les amis qui rappe et moi j'ai chanté et voilà c'est parti comme ça quoi mais c'était pas facile parce que à la maison les parents bateau baebi vraiment la manière dont les gens grandissent dans le grand katanga les parents tiennent aux études de leurs enfants donc music nando salam yaobatama je me souviens même un jour que mon père m'avait croisé avec des amis donc à punissanga makasi quoi donc c'était pas facile de faire la musique parce qu'à la maison il fallait d'abord étudier voilà et on a percé petit à petit petit à petit et puis voilà donc j'ai commencé vraiment dans l'église comme beaucoup de chanteurs à l'école avec les amis et puis petit à petit jusqu'à ce que ça évolue quoi voilà merci on comprend bien donc il veut dire que tout a commencé à la maison à la maison mais aussi vous avez grandi à l'église bien sûr donc il veut dire que papa c'était un homme de dieu bien sûr pourquoi pas rester sur ces lignes là bien sûr je suis aussi un homme de dieu mais maintenant en fait quand je parle de ça c'est dans le sens où dans vos chansons dans de chansons méthodistes bien de chansons chrétiennes quand on parle de l'amour on parle de l'amour des dieux qu'on parle de tous et tous et quittent ou que qui entourent c'est mon nakombo en zambé ce coup des routes n'a eu anna koulka yomou a embrassé carrière n'étant que musicien la style moussous la texte moussous est-ce que c'était facile pour papa en fait parce que facilité n'est je pense que comment accueillir moi avec un musicien moi n'ai plus musicien bon tout ça dans l'église d'accord mais qu'on casse ou qui est un chemin moussous bon déjà il faut pas au bien en haut des routes la musique elle est la même quel que soit le gospel ou la musique commande et populaire comme on dit ce sont les mêmes accords que nous utilisons les mêmes mélodies les mêmes trucs c'est juste le sujet qui est différent moi je pense qu'être un homme de dieu c'est se comporter en respectant les dix commandements des dieux voilà donc il ya on ne veut pas accuser il ya certains certains musiciens c'est disant chrétien mais qui ne marche pas peut-être selon la volonté de dieu je pense que je pense que être un vrai chrétien c'est de marcher selon la volonté de dieu chanter c'est mon métier c'est mon boulot je peux chanter n'importe quel sujet mais ces sujets ne veut pas ne vont pas changer ce que je suis au fait au fond de moi voilà donc ce qui est projet donc chante je veux que tu chantes sur ça je le chante et c'est ça qui me fait vivre mais ça ne savait pas d'exemple à un biche sujet m'ont rebouillé et rechanger l'humain que je suis voilà et l'éducation que j'ai je pense qu'une fois n'a émission moro et l'écran à kinah on avait demandé à papa chéri j'y ben piana de citer selon lui les musiciens le plus poli de la rdc les images sont sur internet atteint à combattre jokisi atteint rai c'était vraiment très flatté très honoré parce que tout simplement la joie éducation à bien celui qui est music et qui n'a mon à mon fou au bon il faut m'a aux attaîtes ce qu'on y a mais moi ce qui m'a n'a qu'il m'a pas l'éliminer ma musique bon qu'on reconnaître motos a faiblessé reconnaître aussi les qualités des autres c'est une force mais qu'on voit il ya une façon à rebours et plus professionnelle et plus plus pratique voilà ce n'est pas il ya beaucoup plus qu'un music n'a bisou ya congonde et kenal anzela on a qu'il faut boya rabanning attention boy banning attesté aussi tu travailles pas bien tes histoires c'est pas parce qu'on soit boy banning and aim des boulons à kende liboso mais après d'autres personnes battu sa carrière n'a barona polémique n'a qu'on boya banina mais oui mais après ça les rattrape voilà quand ça les rattrape ça bloque j'étais je suis d'accord avec moi quand ça les rattrape ça bloque je pense que dans notre métier il n'y a rien qui paye que le travail se concentrer c'est vrai qu'entre et bisop et baguère d'esprit et ça a raté mais n'a pas expliqué ou par exemple je te dis par exemple neti la musique urbaine mélangé à la rumba je peux je peux mais j'ai pu m'auto proclamer que mon amour de la banane ou même battre on demandait parce que nous qui vivons dans les provinces des fois les gens ne reconnaissent pas ce bababa qualité n'a bisou nous déjeuner n'a bisou non parce que parce qu'on n'a pas eu assez des lumières dans dans le fait que ma chaîne câblée et il ya un peu plus tard internet et pour faciliter bisou j'ai suivi récemment tu as fait une émission avec gift madia qui est simple d'expliquer ça voilà donc ce pas en bilan elle a l'objet n'aimoutou la banda ce mélange de la musique urbaine à la rumba bat ok on soit n'a barbaba rumba trappe est-ce que n'a boi moutou n'a boi moutou n'a boi moutou donc aujourd'hui cherchent à faire baffe non parce que parce que basse il y en a dans basse n'est ce copier collé n'a eu en bien on fait non mais bon baco basse n'est copier 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 coller t tu disais tout à l'heure que il faut des fois reconnaître les les autres tu disais des fois il faut il ya n'a plus aucun exemple par exemple sur la lubi qui n'aï dansa parmi les gens qui ont commencé ça n'a boi moutou t'es non l'objet n'a chrétien paie moutou t'es mais nous sommes quand même quand même parmi les précurseurs il ya bastille on a besoin musique urbaine et d'ailleurs moi déjà à l'époque j'appelais ça à la bra samba qui était un brassage de la musique de la rumba de la renne-bi de la salle c'est tout et tout et j'ai même appelé un moment ma rumba je l'appelais la rumba urbaine à l'époque la toko su musique est maintenant qu'on existe et rumba trappe est maintenant qu'on existe en fait aux aïna vision morobo et il ya musique à futur en fait bien sûr il n'a qu'ils a la bien sûr un projet à la ville tous oui mais à qui n'a la vision à musique aux obétales et l'eau parce que nous avec la position géographique qui a l'ombashi nous sommes tout près de l'afrique du sud bat tanzani toujours à misine sotouana neti bafrou et koumiko betale l'eau ta moussotou yé naba carrosserie yo kanjoto maouni carrosserie nous on a amené bafrouana parce que les enfants qui sont allés étudier naba mokawana nous ont ramené ça badi j'espi loulou bapé des uns ils ont étudié ça là bas et nous ont ramené cette expertise cette intelligence aujourd'hui nous en profitons parce que c'est parmi quand même les faiblesses de notre pays quand on envoie les enfants aller étudier à l'étranger il reste de travail là bas alors que il faut retourner nous amener cette expertise maéliouan et à l'étranger mais avec les jeunes aujourd'hui comme les tiens hdzo les pitié fils les jacquem ils sont allés étudier à l'étranger ils sont revenus avec cette expertise et vous allez voir qu'aujourd'hui parmi beaucoup de réalisateurs qui sont sollicités à kinshasa ils viennent aussi de l'espace grand katanga donc voilà ben on a on a j'avais une vision en fait d'une musique plus mélangé que ata moutazade de telle ou telle nationalité sans comprendre la langue mais à quoi comprendre mais je n'avais pas peut-être eu des opportunités de m'ouvrir grandement et puis à l'époque il faut savoir que la chaîne youtube à youtube et à la raté bah bah tik tok et à la raté pour se faire connaître par exemple dans une ville comme kinshasa il fallait obligatoirement venir à kine faire la promotion quand j'ai fait mon album le tout premier chemin croisé là où j'ai la chance la grâce de chanter à côté d'un grand comme papa wimba une légende de grâce voilà en 2006 ouais en 2006 maman billabel si les gens entraient sur youtube bah bakomibatitre nana bah mon âge et musique nana déjà déjà mélangé avec beaucoup plus d'avancé mais on n'avait pas assez de visibilité on n'avait pas assez de quand on parle de la visibilité vous parlez de la visibilité dans kinshasa ou parce que de l'autre côté vous n'avez déjà savoir oui bien sûr kinshasa aussi ça a été parce que j'ai signé des contrats ici la bêta la grande hôtel la bêta la 7e rue la signa va contraire il fallait maintenant ouvrir au monde et c'est là qui est c'est là que ça a été bloqué parce que c'était une musique quand on mélange des styles on veut que ça sorte moutou n'y on soit au cano tu vois aujourd'hui avec des chaînes câblées ça permet à c'est que vous soyez au le cas d'un tel chien bah on a un peu dans le monde entier ma musique je la faisais pas uniquement pour le congolais je faisais une musique format plus varié comme le fait aujourd'hui philippe ou pas par exemple avec tokos musique il a il a il a compris qu'à un moment il fallait essayer de de mettre certains trucs dans notre musique pour que bambou comme souper bas va comprendre paix notre musique quoi voilà dans ce sens là mais aujourd'hui comme on a que grand katanga koulé joutou tout cette partie là de la république démocratique du congo et comme sa part et c'est une minute au bateau bas au domine et musique n'a bis au bain qui n'a pas les soussoutés et avant d'écouter à côté kuna et tout tu te sens fier aussi trop fier parce que c'est un combat que nous on a mené donc chacun a joué un rôle aujourd'hui je pense que les jeunes qui sont en train de venir le pisson rd n'a pas commencé aujourd'hui faut ça il faut d'abord dire que baptiste et on la basara ba existera depuis cala mais comme chacun à chaque étape de la vie les besoins changent certains voulaient d'abord à convaincre dans nous la terrena yé temps à comprendre que mon terrain à l'asco et simi je dois les menards au delà et puis il faut savoir aussi que l'arrivée aussi internet il ya digital et favoriser bison makassi parce qu'aujourd'hui chacun peut mettre un petit son sur les réseaux sociaux et puis ça ça déclenche quoi non on est on a qu'on a commencé ses combats parce que à l'époque pour bandy marty c'était outil province n'a pas qu'il n'était pas facile même si je suis d'abord même si je suis d'abord soit il faut en orchestre x y biso tobé t'en avoir orchestré t ouais même chez biso d'abord pour nous accepter nous-mêmes notre public c'était difficile donc un katangé c'est quelqu'un qui n'accepte pas nous tout facilement boy a zan à moi fierté n'a émoire boy moi orgueil n'a émoire boy de yogo a zan la concert à bamba ou léka biso toko da concert à joy biso moi d'abord pour que notre public nous accepte d'abord nabalou mbashiwana ça a été un grand travail il fallait voir mon artiste nabangopé pas mouni aïkine aïmina ba grand a voyagé donc pour être validé de ce côté là tu d'arrêter tu dois d'abord venir à kinshasa ça c'était une méthode que nous avons utilisé à l'époque mais aujourd'hui le public a compris le public a accepté notre musique d'ailleurs on chante beaucoup plus en swahili bagoumi koukoukou consommer au yabango baso sentir en haut mieux que donc tu vois un peu donc c'est un travail que nous avons fait aujourd'hui et foumwa missi koyo sur le plan international et c'est comme je le disais au départ chacun a joué un rôle et zan d'acte au tonga moutra moutra zotia pierrena et le travail que vous avez fait en fait binom bas rg je suis plus avec vous j'aimerais bien que tout le bel ayo est-ce que avec la nouvelle génération est ce que nouvelle génération n'a obaïe marie connaîtra qu'à bas travail au binom boussala pour musique on est allé l'eau accepter bambas avait placé l'eau en tout cas beaucoup barré connaîtra sauf 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 artiste mouwa aboude jokizi n'a grand katanga donc aibi histoire était parce que on s'est battu quand même pour musique et za endi mamakouna et puis et foumwa ma peine a nengaba nengaba kin parce que à l'époque en tout cas on ne va pas c'est mâcher le mot les artistes ou ya grand katanga ou manda ou ya nakine en tout cas je peux être par kabin parmi ba ou yo qu'on m'a mangé mando tanga manakine par concert nando bétab a fiturin dans nos salles donc j'ai joué un rôle pour narko fond l'an zéla j'ai ouvert un chemin pour mes frères et moi je suis très fier de ce qu'ils font aujourd'hui parce que c'est l'honneur de notre musique et c'est l'avant et ça et ça et ça est offert avancé culture nabiso parce que même la musique congolaise la plupart du temps quand les artistes de rumba des fois ils veulent puiser bastille un peu différent bac bacota en abastit la province et puis fut en ma casse je pense qu'une fois j'ai vu le grand erasone à ça la née 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 à n'allait pas m'où à la lettre à la bataille on a quand même nous avons raison à résistre et oui ce sont des chansons de chez nous et puis au moins qu'ils ont dit moi et il y en a eu un mot un peu à six cas nous avons la maison mère et puis fouta c'est à dire qu'aujourd'hui notre musique il ya un dombolo il a besoin et qui n'a plus à raper la musique la source nous on a des choses nouvelles à donner donc ce que nous nous amènons c'est des choses peut-être qu'on peut trotter et c'est ce qui fait marcher la musique aujourd'hui est ce que vous pensez avec l'urbaine avec tous ces styles qui torrent de vous à l'épuiser et ramener comme mélanger au samedi sa journée est ce que ça ça va faire quelque chose mais c'est ce qui fait déjà quelque chose pardon des styles nini parce que tout ce que nous faisons même si nous prenons bastille ou yabba house yabba afro tout ça qui comme le la bisouna katy guitare est un arrêté battement la frappe à break les danses que nous dansons les congolais quand ils te font de l'afro mais ils vous dansent de la danse congolaise et c'est ce mixage là ce mélange là qui fait la nouveauté qui attire quoi voit un peu c'est comme la rumba aujourd'hui rumba 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 original vraie vraie wana ezali mais avec la nouvelle génération pour que rumba et zwa bas sonorité mon robot c'est comme ça que les artistes qui ont qui sont visionnaires ont compris qu'il fallait qu'au côté ça rappelle moi bas bas sonorité r&b bas sonorité trappe pour que j'ai un jeune là mais t'y bis au tout temps t'auras banna tando mona et rumba et la musique mon robot et on a déranger plus son amateurs voilà c'était beaucoup plus on se disait musique à mikolo mais plus tu grandis tu apprends à connaître c'est la bonne musique c'est ça notre musique au fait au fond mais pour qu'elle puisse percer certains certaines frontières il faudrait quand même essayer de la de la moderniser de la manière dont les gens le font aujourd'hui mais quand vous parlez de la mode de de la moderniser aujourd'hui voir des artistes je parle plus maintenant de kata ou de kinshasa mais je parle de la rue démocratique du commande général les artistes au bassin bi musique qu'il y a beaucoup en habitant en fait auparavant c'était que tout ça la rap tout ça musique urbaine à guanaba zaba révert ouais bien ça va yu pié bah n'a qu'on négligé musique au bout où on n'a pas eu la place ouais mais aujourd'hui voir ce même personne là sont capareux de cette musique là ouais oui comme ça la banque côté qui sa banque binobato bo bandaba binokwana comment vous 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 prenez cela et tout bon il faut aussi savoir que pendant ces dernières années notre musique a été attaquée par la musique nigériane à la musique comment je peux dire ivoirienne mais tous ces artistes là quand vous vous entrez vous écoutez bien au banis j'ai un basalaka au baa il voit un basalaka ils ne puissent que leur inspiration de la musique congolaise alors ils ont pris juste notre musique et ils l'ont fait à leur manière alors pour les combattre il fallait aussi faire leur musique mais à notre manière parce que moi je me souviens à une époque je suis venu à kinababwa barobé tata panda inner musicabba nigérien et ça ça ne se fait pas dans d'autres pays par exemple naba télévision par exemple quand vous êtes naba afrique austral kuna en tout cas sur 100% de programmation à musique et bétard même naba télé en tout cas 98% c'est leur musique je vous dis il ya dix ans il ya vingt ans passé quand vous entrez en zambie en tanzani c'était la musique congolaise tout domina raf afrique mobima côte d'ivoire n'en parlons même pas tanzani n'en parlons pas mais ils ont comme vous en dis tous 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 bon ma culture nabiso ils ont réduit je sais pas souvent votable à l'or banine ikuna et à l'arabe ou même dans la production on favorise les artistes aux yeux basse à la culture nabango donc nous maintenant on apprend à on a favorisé qu'il tue a battu côté archébiso et les jeunes qui viennent dans les dents qui grandissent ou les clients qui viennent dans des endroits bala et l'ombo à linga mais un artiste qui n'est pas joué il sera obligé à cela c'est comme ça qu'on se retrouve beaucoup d'artistes ou basse à la rumba basse est retrouvé basse à la musique tu vois un peu et puis il faut se dire aussi que la nouvelle génération qui arrive a aussi ses goûts bannabagou nabango et à roulata bannabagou nabango et à ma musique donc un artiste qui s'est dit bon moi exemple n'est pas papa ouimba pour moi papa c'est le plus grand c'est mon idole c'est le top papa ouimba pouvait bien te chanter le folklore papa ouimba pouvait bien te chanter de la rumba papa ouimba pouvait bien te chanter de l'urbaine j'ai écouté aussi je pense c'est ça être un artiste un artiste ne peut pas être limité car à la style monobou et on savait que ces générations bon manqué en fait bah pas différentes optiques on est à speon non mais déjà il y en a qui le font bien il y en a qui sont sur la rumba il y en a qui sont sûr ils font des albums ils appellent ça comment ils appellent album ouvert album c'est pas urbain et puis voilà je pense que même au début par exemple quand quand excusez moi de pas de parler de failli de temps en temps quand il a commencé son son sa vision de toccos battuano comprendre était les gens pensaient qu'ils s'amusaient abou mais l'élo est foutu et d'autres artistes emboîtent les pas voilà donc bis au scott au mandarin mais on n'a pas eu cette lumière cette ouverture là voilà donc c'est un peu ça dans votre premier album pourquoi vous avez seulement le choix de de ramener papa ouimba parce que c'est votre idole papa m'a toujours été mon idole pour moi c'est le plus grand pour moi donc et maman billabel on l'écoutait trop à la maison parce que ma mère écoutait trop mille à belles j'ai grandi avec la voix de maman billabel à la maison et c'était aussi le choix de la maison de production à l'époque qui m'avait produit voilà donc dans cet album il y avait un featuring avec papa ouimba le titre c'est baila les gens peuvent chercher ça sur youtube maman billabel on a fait la valeur d'une femme et avec le vieux jean roubal on a fait angelica voilà donc ce sont des artistes maman billabel aussi elle peut te chanter sur le folklore elle peut te chanter sur de la rumba elle peut te faire du zouk en fait moi j'ai je suis fan des artistes comme ça et ce sont des grands chanteurs de grandes chanteuses voilà c'était aussi facilité par la maison de production qui à l'époque parce que moi je n'étais pas encore connu et venir à kid me mettre à côté d'un grand compas pas ouimba j'ai toujours dit merci parce qu'il me connaissait il y avait une considération il me connaissait même pas il a aimé la musique il a senti la musique les vrais artistes même en matière de featuring à santa rande oeuvre prendre et beaucoup d'ailleurs qui respectent l'art ne demandent même pas l'argent donc nous aimerons à s'en tirer anglais c'est pélissier il vient il pose la voie mara mambo aux aras quand il y a des labels qui doivent jouer tu dois négocier avec tel label ou tel album de business oui mais des mots et ça là que quand tu travailles sur un featuring avec un artiste la chanson peut t'emporter et te donner le goût vraiment de participer sur sur le projet voilà donc c'était aussi le choix de la maison de production il ya eu le deuxième album parfum de femmes la salamou mini nava tanzanique on a eu malaba tanzanienne réussie une star tanzanienne qui avait fait nata cani ouéna ouémi léle tata gato et na wa toto wengi voilà là cet album le deuxième il y avait affichement avec avec elle il y avait christian christian bella christian bella qui est un congolais mais qui évolue en tanzanie voilà il ya eu le troisième fire et là je suis sur le quatrième album qui est sorti l'année passée en premier volume et là j'y suis sur le deuxième volume le titre c'est l'élu 007 alors j'aimerais bien d'abord que si majeur dit en communication en collection avec moi on va écouter et ses titres de l'artiste jockey si on fait touring avec la légende dans ce que son âme repose en paix papa ou imba le titre baila et on va se retrouver tout juste après pour la continuité de cet entretien voilà de retour sur ces plateaux c'était là le titre baila de l'artiste dieu keezi avec la légende papa ou imba déjà à l'époque je moussaïdiana bastille ou déjà oui commis très fréquent les lots et tout coûteur la génération au lélo tout à la génération aux alas de l'autre côté zappé dans kinshasa art artistes et nini aux ans ou le cp la roma n'a pas vraiment non mais on a on a des bons artistes la monde urbain voilà gaz mawete fait bien son boulot donc gaz mawete inosbi gali gavé rebout choulot voilà donc il y en a tellement il y en a tellement je pense qu'ils ont déjà une fan base ils sont suivis même quand et ses artistes viennent à lumbashi bandouler nabango et simbara voilà donc c'est vrai que mondia urbain comme tu le disais au départ on nous qualifiait des rêveurs à l'époque il ya il ya aussi des gens qui se sont battus pour la monde douana urbain et vanda nous allons valoriser tu vois il ya des rappeurs comme lexus légal marshall dixon voilà ma dj check ça tous ces gens là ont tracé ils ont joué un rôle comme je disais chacun joue un rôle ils ont joué un rôle pour ramener ça à un certain niveau et les lots je pense que s'il faut compter les artistes qui vendent aussi mieux notre musique à l'extérieur il n'ya pas que les artistes rumba il ya aussi les artistes et un monde urbain voilà donc c'est quand même une fierté pour cette musique là qui était négligée au départ on pense que c'est un musée à la réveur et abadjan spiel et abanini mais les loyaux nabat ou pas à la garoumba à commenter au salaire m'a fait qu'au latin et il a d'inspire les banques ou vous qu'on n'a ou l'oban et tibaba barré verron à quoi voilà quoi il faut y'a peut-être stade chez bisoui plein 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 bain maja li ouais aujourd'hui tu es pour la bise n'a pas de nom pantinabino connaît vraiment publier à un rendez-vous oui mon chard de pin a plein chacun son public n'a bêta déjà plusieurs terrains où il n'a pas plein l'image des alli stade nabit ce qu'on n'est à la car stade ya kenya tout n'a tôt mais tout n'a raté c'était vraiment on peut dire à moitié à un humour oui on sera vraiment moitié oui c'était pas parce que parce que à cette époque j'étais en train de dire tout à l'heure ici on a fait un travail pour que public nabiso d'abord ya qu'attend en dima bisou moi cabane nondi moi j'ai dit oui je disais que et à l'époque et rose à la concert à bas les canabins c'est un public très compliqué c'est à dire que pour baron en doule n'a tout au bail au canne musique n'a eu c'est un travail qu'on a fait l'élo et footy même la baba à ma boîte n'a pas fait musique nabisse comme vous betta ça a été un grand travail pendant plusieurs années on prend donc même bandou les gens n'avaient pas cette culture ira pas concert il faut savoir aussi que aujourd'hui on est à avec ma zembe et tout il ya beaucoup de banakine dans le cas tanga qui ont ramené aussi goût en musique dans tout cas dans notre public beaucoup de gens qui viennent aussi à nos concerts ce sont les banakine et ça influencé aussi au fait notre public donc à l'époque en tout cas il m'a passé même pour la retourne à moi basse à la mickey c'était pas facile le public était très compliqué il a fallu du temps pour qu'on travaille qu'on travaille pour que le lot aux musiques nabisseu et bandes abeaux qu'au betta la bâté les fonds a pas battu à katanga bafet iba mariage banine c'est comme ça qu'aujourd'hui concert voilà c'est comme ça qu'aujourd'hui avec la nouvelle génération c'est facile aujourd'hui de de faire des plans de terrain à terre batailler salé ma salé ma ma stade stadia moune néné nabiso jusque là moutabé tiangwa za te baya okosa a te au stade moune néné non tu es devant celui qui peut bien te raconter histoire ya musique ya ya katanga nga jokizi fondamentale le moami moutabé ta stade moune néné te ya mouke oui bah teren et tu vas tu vois quand on dit stade j'ai vu quelqu'un c'est hier du qui a fait à kamina c'est pas un grand stade c'est un petit stade oh oui c'est un petit stade c'est un truc de combien de personnes 2000 3000 personnes tu vois bastard n'est pas stade est martyre bouet et moutabé tiangwa za na nouté pendant za na nouté mais ça ne veut pas dire que moutarobé tarangwa a rosalaté nous sommes en train d'y aller on prend nous sommes en train d'y aller je pense que avec effervescence au toko minango toroko ma rube tapé bastard aminé nana chez biso mais à wana ki ni faut de travail nanos si tu veux me demander qu'un artiste du grand katanga a retourne sa stade et martyre t'aiment ce qui est le système à stade a fait aimer au moins nabas qu'on se rube et à ma avoir ressentir que l'artiste du yakata n'a subi abbas à la congolais c'est baie a au moins baso beta baba concert où ils osent à la paix au rendez vous bien sûr bas baso l'obé l'omba tu as besoin de la base au kind et tout mais qu'est-ce qui fait en sorte que je quitte aux années si les gens de nabango qui n'arrivent pas en fait à faire le poids avec la nouvelle génération yom tu en orbite à bofittier nababa barité watana b qu'est ce qu'il fait en sorte non mais quand tu dis faire faire le poids il faut bien peser le mot de faire le poids là parce que ma camo bong baso saleh loulan à salari angou ya bas dix ans passé ce bon bord ça on l'a qu'attend et on s'en va même à basse à la kine a oua même oua tout même au bas à la kine au bas et à bandou les nubes et angou ya des années tu vois un peu c'est pour avoir la série et pour avoir la série qu'ils a contrepoids ils sont en train de faire ce que moi j'ai fait à 10 ans même pas de 15 ans 16 ans 17 ans passé ouais et ça c'est pas faux c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la réalité venir à kine faire de futurs ingaï moutou la salle avant bango faire de concert à kine je disais tout à l'heure on n'a pas été à grand hôtel n'a pas été à 7e rue n'avait été à terrain commerce n'a pas été à 7e rue avec avec une société avec une société avec une société de brassicoles n'a autant à comboter pour ne pas faire la pub comprendre et permettant tout à l'assigné des contrats dans la société tu vois ces genres de choses moi je les ai faits les loups on n'a pas mis au ya consale en fait moi j'ai d'autres rêves mais non j'ai d'autres et puis si je n'ai pas été à kine pendant un moment parce que j'ai évolué à l'extérieur du pays la guillibanda au moune kesim bito biko zong a rana source non non parce que je voulais aussi mon musique n'a plus n'a n'a pas eu kota ba ba kote togezak toge n'arrawa na ba tanzani ba sud afrique banitou et tout et tout et tout et tout voilà c'est à dire s'il faut me comparer comme tu veux le faire avec la nouvelle génération en tout cas beaucoup de choses au yu bango balsala lélo ba ou ya grand katanga et à ma cambou nana sala yad et il sait tant passer sur un indice bombazou sala ou yonan salaté zapé non vrai peu tout et ma penane ou yusus au bong basou sala yonan ou salité bon en tout cas neti au bong basou sala on a la salle nanouté pour être franc on a notre frère madjouz azoua qui trop fait à il ya il ya frima tu vois voilà la salle nanouté ok je ne sais pas s'il ya quelque chose ou yu bango basali dans la salle nanouté je sais pas je sais pas musicalement vous pensez qu'il méritait aussi qui musicalement vous pensez qu'il méritait madjouz oui parce que zaki trop fait un meilleur featuring je pense qu'il y avait le nom de kofi dans cette chanson qui a pésé aussi qui kofi olomide ce n'est pas n'importe qui c'est une légende kofi on les avait un meilleur featuring et c'était une chanson que madjouz avait fait avec kofi je crois et je pense que il a mérité et ça a une organisation à mon âne est évité pointe batoj badu tarakara badu tarakara pour abîmer mon bon moment il ya soit battu boulot basou yango alors vous doutez soute et retourne à bando va vous doutez oh yves ben moi toto l'andarte eh 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 bah le big mme ben nigerien bando mouro bazo dimela sous sa frimantez c'est ça le problème bon qui est commis ma côté rima ou une artiste mouillard je cite et le nom d'ammané en états unis à bi n'entend pas qu'on m'aute métaux et d'abattre nous souper mais on va trop faire avec 5000 ce type n'aubin d'epe n'abord bon en tout cas je suis pas organisateur de ces trucs mais n'a pas d'organisation j'en ai bandera bien on avait ici aussi on avait quand d'où la ward et bandera bien mais aussi au fil de temps que le mot c'est d'abord nous au congo on a quel événement et mouillard grandeur il y a un peu ça va trop faire à l'époque il y avait quoi c'était une gomme afrique un truc comme ça avec tous les artistes avec tout ce que le congo donne à la musique africaine il faut tout gendarouler n'aura pas trop faire aux autres et organisé ailleurs je pense que c'est bien d'avoir des trophées ailleurs mais c'est mieux d'avoir des trophées chez soi mais mon ambo c'est pas trop musique on doit aussi avoir une organisation n'est pas fri marana et il y a la caca musique oui il y a la culture quoi oh yo ça va réalisateur chroniqueur musicien banine on n'en a plus on n'en a plus on n'en a plus chez nous on n'a qu'à tangaward c'est aussi qu'à tangaward il ya n'étiquera n'éti mon ambo c'est mélangé on donne un peu dans plusieurs dans plusieurs secteurs plusieurs dans plusieurs disciplines quoi voilà donc et l'heure n'a moins de voir nananou et angouana la zuna nous battre fait on a été les restes au bas au salle en tout cas beaucoup de choses j'ai quand même fait ça avant avant mes frères c'est vrai que à un moment les gens ne m'ont pas vu trop actif parce que un moment de ma carrière ma carrière et sera combattue à un degré vous n'avez pas aidé par artistes et au par la maison de production au yotokabwa nana bango marina kofi difficile en tout cas yaro saranate c'est à dire que coopérer avec des chroniqueurs que ma musique ne passe plus qu'on me reçoive plus ici à kine comme à lumbashi sauf au au hockey artistes visibilité au bon miette les contrats dans les entreprises passe tout comme on a fait aller et bima et tion à bouton pour anin ou longwa qui non c'était séparé juste parce que c'est pas ils voulaient qu'on dise que sans eux j'ai échoué moi ça c'est mon histoire d'ailleurs je n'ai jamais eu le temps d'en parler tout le temps prendre si on regarde plus de bonnes relations non on a essayé d'arranger les choses mais c'est ce combat a freiné sérieusement moment mon évolution et je ne veux pas citer les noms des gens qui sont vivants et certains peut-être chroniqueurs qui sont encore vivants au yot bakouma au fond l'angale et l'op et les arabes et n'a qu'il y a au bouton faut comprendre dans certaines sociétés dans certaines entreprises si c'est moi qui doit prestigie c'est mon nom et dans chaque entreprise soit il y a un élément à la bango qu'on a pétit on a bouton et voir même des dj de chez nous moi j'ai passé vraiment des moments où aux ans en d'agouboué copier à rassouté des celles que au sa freiné pour sa freiné mon évolution les clés les clas que j'avais là sa freiné mais la maison de production a produit l'album son propre projet son propre artiste son propre produit mais bababa récupérable à disque et tout a bloqué au babo et les grandes à la télévision badin tu sais que l'album là avec pas par ma même la pôtre comment rater comprendre aujourd'hui c'est des choses que battant maison de production la marie gré taka je le dis aujourd'hui parce que c'est important à l'allobara et battu faux barra histoire et pendant le moment où il y aura besoin mon aioté bâti au bouton nous les battus bouton festival oui et les autres au monde en battu bon les cas oui les autres en profite les autres je t'ai dit sony bas sony bas combat on a été battu baye bi que personne ne pouvait m'égaliser quoi personne personne n'aura d'un niveau moussous j'ai j'avais une vitesse n'a rossara n'a été parmi beaucoup d'artistes à grand katana agressif ou à zayde baza n'a raté bango a baya après oh t'es wabi yende papa nabino kouna en fait papa nabango ya bango ya bango oui c'est pourquoi c'est pourquoi on m'appelle le moi-mi c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup n'a tant à payer moi classe le moi-mi c'est pas moi battu n'est pas pesant n'ai balobi tu as beaucoup fait pour la musique qui a grand katana moi-mi ça veut dire le roi ça veut dire le roi nabango en fait n'a moutou nabango ya bango ya bango ya bango en tout cas le rôle que j'ai joué il ya musique nabiso et les autres trois n'a plaswana aujourd'hui je suis vraiment pas seulement un grand frère pour eux j'en profite entre parenthèses entre guillemets nous sommes venus à kine une trentaine d'artistes il ya espace grand katana et tous les noms que tu connais là nous étions tous ensemble logés au même endroit et si vous venez des fois nous rendre visite vous allez comprendre que nasa vraiment grand frère nasa est né et puis ils ont beaucoup de respect de considération pour parce que moi aussi je les respecte et j'ai n'a commisarabangura toujours dans tout ce qu'ils font mais le rôle que moi j'ai joué yago bunda yago artistes aouti katanga et mina papa ouemba aké mikili à zongi bisopé tozara la idéologie à wenge artistes et palé a bien carré a bien n'aïkra moutra madame à kamona kouna oh tic n'a l'aboya moutra à koumabat bawebisarababanda j'en s'en 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 coup que j'ai ramené le professionnalisme la musique qui a grand katanka c'est à dire que album producteur dans les normes les cd conférence de presse manager et alla raté les sponsors bavanda ou proko sponsoriser artistes et musiciens qui hé bako tana sponsor telles brassicoles société de télécommunications nous avons ramené ça dans la musique des chaînes quand ils ont commencé à voir que parce que les clips que moi je faisais si vous prenez un clip comme parfum de femme réalisé en 2009-10 dans un certain qualité il y a blague moi je faisais ça déjà à l'époque si ce n'était pas le combat dont je te parle ici aux maisons de production on est bloquant aujourd'hui on parlerait d'autre chose on a tout fait pour que ma carrière s'arrête et si aujourd'hui je suis encore debout parce que j'aime ce que je fais je le fais par passion je le fais par amour qu'il y ait l'argent ou pas c'est ce que je suis j'aime ça avec mon coeur et je suis encourageux je suis persévérant sur Nazareth persévérant parce que je pouvais venir des fois à Kine comme ça mais aujourd'hui vous êtes de retour vous pensez rélever ces défis en fait avec la nouvelle génération Kandile et tout bon en tout cas moi je suis en train de travailler par rapport à mes rêves par rapport à mes ambitions je ne travaille pas en fonction de X ou Y mais vous voyez mais vous avez vu qu'il y a une boutique on a vu il y a un problème 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 j'ai un problème je veux dire j'ai foi en ce que je fais je pense que je vais rélever les défis je veux dire tout ce qui me manquait c'est un peu de lumière aujourd'hui je pense que avec l'internet avec tout ce qui va avec ma chaîne câblée banini et à moi pas si pour bloquer moutou compagne mouta rosa peut-être à moi moi vidéo n'a pas les salipés succès un garçon m'aura ça la azarani balle supporter bagagne et kenda donc aujourd'hui exactement pas si bas blocage ou en a donc mais on a dû quand même essayer d'arranger avec cette maison de production mais c'est une réalité que je voulais vraiment un jour en parler et je pense que ça peut être là la deuxième émission depuis des années passées pour à s'ouvrir en fait à mon public mais concombre ça fait partie de votre dernier album ou bien single en dehors de l'album alors je parlais de mon quatrième album l'élu 007 dans lequel il ya un featuring avec héritier watanabe qui est sorti l'année dernière wazaki premier volume alors là je suis sur le deuxième volume du même album du quatrième album l'élu 007 alors le premier single il ya deuxième volume de concombre qui est sorti on peut dire il ya un mois seulement voilà donc c'est vraiment une nouvelle chanson et que je recommande vraiment à tous mes fans d'aller sur ma chaîne youtube joe kizi officiel donc joe ça s'écrit joe et j o e k y z i officiel au coach ou s'abonner tu auras tout mais toutes mes chansons et aliboso je pense comme le tout dernier c'est concombre en tout cas j'ai vraiment concombre et ce dont vous avez fait avec héritier watanabe vous me proposer quoi qu'on puisse se suivre et maintenant bon c'est ton émission ça vaut aussi de choisir vous êtes à l'honneur c'est ton émission si on a du temps on peut mettre un peu avec héritier et puis après on pourra mettre concombre alors jordi si tu peux nous aider avec le titre joe kizi en featuring avec héritier watanabe petit extrait et puis tout s'enchaîner directement à concombre pour voir la fin de la continuité de cet entretien voilà de retour sur ce plateau c'était là le titre de l'artiste joe nzalaya bolingo le titre en featuring avec héritier watanabe boss live monsieur le chanteur monsieur les chanteurs nzalaya bolingo mais pourquoi le choix d'héritier watanabe j'aime les bons chanteurs il chante bien il il a aussi ses côtés mais il appelle du comment la musique intelligente quoi ce mélange cet esprit là au fait j'aime ça chez lui et puis c'est un monsieur honnête vrai qu'il s'est respecté sa parole quoi voilà merci à lui de d'avoir participé sur ce titre c'est sorti au même moment presque avec son album et je pense qu'il était sur son album sous la promotion sur les concerts et moi je suis venu à kine juste pour quelques mois je pense que nous sommes en train de réveiller cette oeuvre et je pense qu'elle fera parler d'elle mais du côté grand katana n'a pas bien apparemment c'est ma petite et ma confrère 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 oui au brossam salabien ouais 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 il y en a déjà rd on a un featuring on a déjà fait il ya quelques années le titre c'est la petite ali kayabou il est aussi cool il ya qu'il est l'eau je veux pas on parlait pas cc des projets qui sont encore en cours de rg toujours rg toujours bien non non il ya de nouveau aussi des artistes moi même déjà suis en train de constituer mon propre label j'ai des artistes au naso propulser ou beaucoup découvrir et aussi il ya des projets avec la nouvelle génération je veux pas citer des noms parce qu'ils en ont pas projet ou des ânes en cours en cours de chantier comme on peut dire il y en a beaucoup avec beaucoup de mes frères de l'oumbachi voilà donc photozé en un jour à venir et le dernier titre qui est cocombe ou deux mois déjà depuis un mois un mois déjà on doit s'attendre encore à d'autres titres qui seront clippés où ils ont un album ou à tous les campements va singe et liable non non je pense que on va aller avec ce système l'album va sortir avec ses titres et l'éclipse et wandoya au fur et à mesure il ya déjà un featuring avec un de la nouvelle génération la monde urbain yakin j'étais j'étais le nom parce que c'est quand même stratégique il ya aussi deux featuring avec mes frères de l'oumbachi bandi mon sous la bétillère au gamme au coup mais jusque là autre bimisina nous et à concombre voilà nous sommes presque à la fin de cet entretien j'ai dit à ton appartement vous avez la photo en fait ouais usa moine moami 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 et le mois mais il ya un problème n'a pas tout était peme moi je suis un unificateur voilà il ya deux photos qui font défiler ici ou peu sa bu soca d'impression à bavine et on va finir cette émission ok alors aujourd'hui tu peux déjà nous aider avec la première photo en fin de finir cette émission voilà il ya m joe et zucca diablesse grand chanteur un grand artiste congolais d'ailleurs j'en profite toi qui peut tout ça la hommage à jean bosco mandaba et qui est encore là il est encore là oui taux bétalina et ensemble on a joué les chansons de jean bosco ensemble sur le même podium et on a fait les guitares joué oui parce que des fois les gens ont toujours tendance de penser que n'allait tout cela a été trop maintenant c'est juste mais il ya aussi des divergences étant que artistes musiciens vous deux et tout non en fait il est venu il dans le game moi j'étais bien avant ouais il avait à peu près mon style balouc tu vois les gens nous confondent et un peu plus tu vois et n'a pas n'y s'obédié non jamais parce que j'ai aussi mes qualités il a il a les siens voilà la banque s'arrêter au contraire je suis au tiki non non au contraire et au contraire je pense que c'est parmi les artistes qui ont aussi redonner un peu la couleur il ya rumba chez bisokuna parce que nous n'avait pas trop de rumba là bas tu vois donc et ils chantent très bien moi je suis fier de son boulot quoi voilà et l'autre c'est mr level ma juice ouais l'homme chic ouais bon artiste bon artiste au fait lui il a commencé dans la mode de fait et en voilà t'as bien à zara mané qu'un autre défilé avant comme un musicien il ya un moment à l'attard à l'attard très bien fait ouais et puis il a des tubes chez nous il a un tube comme bantoumouyal et qui a qui a aussi écrit l'histoire voilà j'ai tout à l'heure je parlais de lui il a pris à frima à frima voilà d'aujourd'hui il ya un mot à pesant à devoir il ya trop fait on a non sous les vapes n'a rien bossa à la banque au bas au salande de ba de voir on a tiki la banque la banque ouais ouais Et Oana Penda, en tout cas, c'est quelque chose, on était tous fiers de lui, quoi. Quand on a eu un trophée à l'étranger, quand on a eu un côté africostral, j'avais pris à Channel O, avec mon featuring, avec la star tanzanienne, j'avais pris en Tanzanie. Ce sont des choses qui ont beaucoup plus de visibilité dans mon côté Oana. Aujourd'hui, bon, Afrima, c'est quand même une grande organisation. Yannetti, à l'époque, est un Kora. Donc, c'est des choses quand même, ce Mouto Azuyango, il faut quand même reconnaître qu'il a fait du bon boulot, quoi. Voilà. Deuxième photo aujourd'hui. Ouais. Bon, je commence par Zubaboy, Pisson. Voilà. Ça, lui, c'est notre star, maintenant, dans le grand Katanga. Ah, c'est vraiment la star du Kora Katanga. C'est mon abîmiste Azaya Sika, tu vois. Les gens aiment ce qui est nouveau, tu vois. Et vraiment, j'applaudis son équipe, ils font un travail formidable. Voilà, on est en train de le voir, s'épanouir, devenir une star internationale. Vraiment, on est très fiers de lui. Donc, Zubaboy. Bah, je ne peux pas aller l'eau entre 16, 20 ans, 25, 26 ans. Vraiment, c'est son, c'est fanatique, quoi. Voilà. Après, on a le dragon. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, l'homme de Tia. Ouais. Ouza partout. Ouza partout. Ti n'abacoral. Partout. En tout cas, euh... C'est un... Un combattant, il s'est battu. Avec ? Donc, il mérite... Non, il mérite. Il mérite, oui. Il le mérite encore plus. Ouais. et c'est parmi les gens où je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui avec un titre comme tchassou a signé notre stade nabiso ya ya kenyana je pense qu'il est capable de les la bêta on a le bagu ya kati kati et on a rappelé notre côté et je suis honnête voilà tout continue non mais entre les deux les l'eau n'est pas qu'il faut mettre un paquet pour amener pour un featuring entre les deux on avait quand il a déjà on a déjà fait je vais je vais pour vous préférez faire avec pisson oui parce que quand on a fait déjà un featuring et puis son je disais tu sais c'est à la main si qu'à quoi je prie en tout cas sans sans vergogne ou sans dingam a bt n'est pas loin l'ingale a donc je pense que pisson ça serait un bon choix pour moi mais comment vous voyez en fait avec génération oua sigues a que naze et lumières naze et succès au bon moment pour n'ayez mon roté a créé moi peu la belle mon bp a créé moi c'est sûrement comme lui comme l'unie la force oui c'est peut-être c'est que vous vous avez manqué n'avoir moment non moi déjà dans mon orchestre dans mon orchestre la bimissa va chanteuse la bimissa va chanteuse combat bat tatiana la douceur niclette volcan à l'époque avant que mais j'ai à travailler dans ma matcha là elle a travaillé avec moi du juin sol et n'a l'une bâche il s'appait sur la lomba j'ai un panneau publicitaire autour dans nos salles mazara nanaï et la lumière la émission tourne en dole dans la barra barra bastard déjà qu'on a mais j'ai 30 oui c'est pourquoi quand elle est devenue mais j'ai 30 quand il vena lomba 6 sa carte on avait déjà un public là bas dans sa temps à notre travail nanaï oui oui prendre j'ai quand même aussi dans mon orchestre et c'est de sortir des têtes de côté à chébi soukouna mais c'est quelque chose aujourd'hui j'ai disais tout à l'heure que l'arrivée s'appelle bartis à sika ouboumona et à la belle nanaï au naso constitué et c'est vraiment un bon exemple à suivre par rapport à ce que lui là un truc l'appelle sans basse ouboumona et c'est le second et ont trop l'ant de l'année n'est pas tous si mais on a dû quand même fait dans le passé de sortir quand même des ainsi qu'un les a raté pas de hockey ni à six ans il aura six cas pendant eu ça tu me disais mon amana il est en disant de moi six cas tu es dans le sens ce qui est au ban bar tout bas au salah yo salah qui déjà bon il faut pas prendre ça dans ce sens là j'insiste bien je peux même souligner l'école ce n'est pas faux c'est vérifiable c'est pourquoi je suis vraiment toujours fier de ce qu'ils font parce que je ne peux pas les jalouser ils sont sur le chemin sur lequel nous on a essayé de tracer tu vois ce n'est pas faux même les artistes qui me suivent peut-être ils le savent beaucoup de choses qu'eux sont en train de faire moi je les ai fait avant la musique on considérait beaucoup plus les artistes c'est qu'il y a des artistes qui sont capitals pour la musique il y a des stars de Jakuna quand on ne vient pas trop à Kine les gens pensent que moi tu mets dans la guitare je vais te gratter je chante je te chante il y a blague je ne panique pas c'est seulement que le fait de vivre en province beaucoup d'artistes qui vivent en province n'ont pas assez de lumière que ceux-là qui sont dans la capitale je pense qu'aujourd'hui un artiste comme il a compris s'il était resté seulement à Goma et d'ailleurs il y a peut-être encore beaucoup de talent dans les provinces peut-être opportunité donc le fait de dire que tout ça ça ne veut pas dire que tout ça ça veut tout simplement dire beaucoup de choses je les ai fait avant beaucoup de mes frères il faut respecter c'est donc on veut qui ceux qui on va combattre on va expliquer on va le bien moi parce que c'est une grande histoire en tout cas on allait parler d'autres choses tout ce qui me reste aujourd'hui c'est juste on va s'ajourner comme on dit faire de nouveaux featuring avec la nouvelle génération voilà être à la page avec la nouvelle technologie je crois que je suis encadré de bonnes personnes un bon manager comme Chikombou il y a Macri et Kang lèvres électriques je pense que on va s'ajourner on va s'ajourner on va se mettre à la page c'est tout ce qui me reste on a besoin d'un traitement de ma loupa il y a un traitement sans moquer Kaka je pense que du jour on a raison tu me donneras raison moi j'attends ça en tout cas aujourd'hui on avance ouais ouais Buna Filet Buna Filet lui le nom l'air du maître Patrick Beckham ah Patrick voilà Patrick j'ai vu son dernier clip générique dans la télévision ouais Buna Filet très bon artiste il fait des bonnes rumba ouais son premier album je pense que Betagi même chez Bisokoun et Betagi je pense qu'il est même venu faire des concerts voilà il a beaucoup d'avenir il est encore jeune il a une bonne musique puis voilà j'ai une question en fait des artistes qui à succès respecté qui veulent s'aligner derrière des artistes qui ont peut-être plus la visibilité ou renommés que Bango vous pensez que c'est une bonne chose le fait il y a que ça la future il y a la lumière il y a un succès il y a pas un succès mais il y a un succès il y a un succès il y a un succès c'est une bonne chose bon je pense que les lumières s'attirent les lumières s'attirent c'est pas mauvais généralement les gens qui ont du succès s'attirent les gens qui ont de l'impact s'attirent tu vas pas aussi vouloir aller faire une collaboration on a parcouré dans la histoire tu as eu quand on a pété ouais mais devenir maintenant pour tes paroles il y a artiste il y a là au lieu de te concentrer sur ta propre carrière ça c'est une erreur c'est une erreur parce que quand on est artiste il y a tout le monde il y a les premiers il y a les derniers tu comprends il y a les derniers il y a les autres tu peux entrer à un endroit dans un endroit dans un endroit il y a 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 un endroit il faut il y a un endroit dix fois donc je dois travailler fois dix tu vois alors quand tu te concentres à parler d'un autre artiste au lieu de te mettre à te concentrer pour la carrière là tu es déjà perdu mais faire un featuring dans la lumière parce que tout le monde il y a un endroit il y a un endroit qui apporte quelque chose dans le monde comment vous le prenez comment vous le prenez comment vous analysez là-dessus tant qu'un artiste bon si ça veut dire ça veut dire quoi parce qu'il va le belara le belara mais ils font quand même leur travail je pense qu'ils font quand même leur travail je pense que beaucoup plus il ne faut pas se concentrer à moi parce qu'il a déjà une carrière il a déjà une histoire donc il faut je pense qu'être là à faire le porté-parole de notre artiste alors que tu es aussi artiste c'est une erreur et si ça a une carrière si ça a une musique vous risquez de dérouter je ne sais pas mais ça t'écarte un peu de tes objectifs on se concentrer dans ma carrière où il y a eu où il y a eu où il y a eu l'artiste où il y a eu l'artiste et confrère l'artiste non aujourd'hui il y a eu une chaîne qui est un jeune mou à l'éloi nous sommes premiers dans les hits alors que peut-être dans les grands 7ème ou 8ème tout à l'heure nous sommes les premiers dans la musique tout le monde veut qu'il y ait un autre à la top comprendre c'est comme ça que au lieu où tu es artiste on peut comprendre si tu es pour tes paroles tu parles pour un artiste mais si tu es un artiste on va porter parole artiste on a une carrière mais un mot préféré on a une artiste on a une erreur on a une erreur parce que manque de vision manque de on a un objectif tu ne vas pas te concentrer sur tes projets tu seras beaucoup plus des fois des fois je n'ai même pas besoin pour le de ça je n'ai pas de histoire on a déjà l'histoire on continue qu'on a l'histoire donc si c'est un featuring que tu cherches il faut le chercher il y a des voies de chercher des featuring qui est de au comment porter parole d'un artiste X alors que tu es aussi artiste dernière photo aujourd'hui musique intelligente ouais Fabri Gaze Fabri Gaze Maestro ouais en tout cas il a il est parmi les artistes qui font de la belle rumba il est venu avec Yamado qui a qui a donné c'est parmi les artistes qui sont bien reçus accueillis acceptés à Lumbashi ouais voilà donc Fabri donc dans le banine donc dans le banine mais au moins qu'il y a l'esprit et l'idéologie toujours il y a un groupe qui a été dans le monde qui a été parmi les artistes qui a été musique mais j'en mère je n'ai pas un petit qui a été mais il y a un peu et il y a un peu qui a été et tout c'est bien c'est une fierté pour lui parce que beaucoup lui il a sorti je crois bien affilé vient de chez lui je crois ça dit que c'était un bon c'était aussi un bon formateur il a hérité à la formation et pas le roi de la forêt c'est vrai qu'un moment dans une carrière il n'y a pas que des succès il n'y a pas que des réussites il y a toujours un moment de fois tu sort le succès ça décline ouais des fois ça décline mais ça ne veut pas dire qu'il faut au tic à retravailler non ça ne veut pas dire au sili non c'est juste il faut travailler il faut juste continuer de travailler succès ça ne signale jamais le plus important dans ce métier c'est que quand on parle de x qu'on parle de toi aussi que tu sois et c'est comme ça qu'en te comparant tu as ta place j'ai suivi une fois le grand maestro Loko Akanza il avait dit la musique première à la rater c'est pourquoi dans une fête il y a des musiques à la rater il y a des x il y a des y il y a des gens il faut confirmer que la musique première à la rater c'est pourquoi on n'a pas trop fait la musique et il y a meilleurs ceux qui chanteurs ou ceux qui meilleurs vidéos tu vois un peu oui moi il y a sa vision mais je pense que c'est quand même parmi les artistes qui nous défendent valablement et Vibrator j'étais avec lui avant-hier d'ailleurs on a essayé de discuter un tout petit peu il y a des photos vérifiées il y avait raconté une fois son histoire à la télé et la manière dont il a raconté il y avait des gens qui citaient qui font partie aussi de ma famille eux alors on arrive en tout cas il faut vérifier quoi je ne connais pas trop ses chansons mais je l'ai suivie dans une émission acoustique je crois à la télé c'est un superbe un super bon chanteur il a une technique parce qu'avoir une belle voix c'est autre chose et c'est de savoir mettre cette voix en valeur c'est une autre chose c'est une autre chose c'est un super bon chanteur super bon chanteur nous sommes à la fin de cet entretien Djokisi vos impressions afin de finir cette émission en beauté surtout que vous pouvez savoir que vous avez fait ça ou plus en tout cas j'ai été dit sincèrement merci je profite pour dire merci à Serge Zobena Aigle merci à Christian Ngeleka la puissance merci à Herman Proda merci à Dieu merci Mbouya donc Lekia Chikou Mbouya merci à Rêve Mouta Tonolo merci à Papa Fleury Village Esbay donc Papa Fleury Village Esbay nous étions ici je le disais tout à l'heure une délégation d'une trentaine d'artistes musiciens évoluant dans l'espace Grand Katanga nous nous sommes produits le 23 septembre à Chaubeuse nous nous sommes produits le 1er octobre au chapiteau de GB avec toutes les figures des artistes que vous connaissez du Grand Katanga à côté de Mambi Abel à côté de Redi à Missy nous avons rendu un hommage à Jean Bosco Mwenda Bayeke ici j'ai dit merci à son excellence là j'ai ma tembo Toto qui a mis vraiment les moyens pour que cet événement soit réalisé je suis encore sur Kinshasa en promotion en studio en tournage de clips je vous recommande de consommer la chanson Concombre qui est mon tout dernier sur ma chaîne YouTube Joe Kisi officiel merci beaucoup à Stallone Munga merci beaucoup pour ceux là qui veulent peut-être me contacter vous m'appelez au plus 243 89 27 76 511 plus 243 89 27 76 511 merci beaucoup à toi mon frère voilà les amis nous sommes à la fin de cet entretien c'était pour moi un honneur un réel plaisir mais c'est un concombre c'est un concombre c'est un fruit c'est un légume c'est certains éclatent ça comme salade non c'est un musicien c'est un footballer c'est un fruit 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 en ce moment mais il y a c'est un fruit en tout cas on n'a pas de consommer de cet entretien comme je l'ai dit tout à l'heure c'était pour moi un honneur un réel plaisir d'être à l'enfant que le poste c'était le visage pour vous présenter cette émission un grand merci à Jordi qui est toujours là présent afin que cette émission soit super bien réalisée mais quelle que soit pause à pause à ce qu'on a aujourd'hui il faut mouza moutou moutou non il faisait la raie kimia par au bétis l'eau mourobe on a mais bon ou sa nîmes et tout le monde n'est pas bon je disais kimia nakara égale à paix donc bisous ce que tu avais tout au qu'il tivara kimia tout qu'il tiva akara dans la tassou l'oubine à gauche ou l'oubine à droite et saib se l'onté pour kimia n'a miso les carburants ya bon mouy n'a miso dans ton beau tchaba souci belé pour m'attention et comment moutou pas si en tout cas c'est peut boire si vano il a vraiment quitté au gomakashi les amis je vous laisse avec ses titres de joe kézi cocombre et moi et vous on se retrouve là on se retrouve à un autre numéro avec un autre artiste bye bye